Madame croit qu'à 60 ans. Elle est veuve et chômeuse depuis quelques mois. Mon mari était déjà mort quand je suis venu au Canada. C'est mon fils qui a par année mon entrée au pays. Son fils habite à Laval, mais elle n'a pas envie d'aller les rejoindre. Dans le quartier chinois, c'est plus pratique. Je peux trouver du travail à portée de la main. Je n'ai pas à prendre l'autobus ni le métro. Madame Choi est arrivée au Canada en 1960. Elle y a suivi son mari 40 ans après le mariage. Qui vous a fait la faveur de venir au pays, lui a-t-on demandé ? Mais mon mari était Canadien. Je ne pense pas qu'on m'ait fait une faveur en me laissant venir ici. Mon mari est venu au Canada il y a 63 ans. Il avait 18 ans. Quand je suis arrivée avec mon fils en 1960, mon mari était déjà mort. Le fils est aujourd'hui cuisinier à Saint-Jean au Nouveau-Brunswick. Madame Choi habite toujours dans le quartier chinois à Montréal. Je me sentirais bien trop seule là-bas à Saint-Jean. Ici, j'ai des amis. Madame Lee a aussi été parrainée par son fils il y a 20 ans. Le fils, lui, était venu par l'entremise de sa sœur qui avait marié un Canadien. En Chine, je travaillais dans les champs, au sud du canton. C'était des gens qui venaient principalement des régions rurales de la Chine et qui, par conséquent, ne parlent pas de langue étrangère. Et moi, je ne les blâme pas de ne pas parler ni français ni anglais tout simplement parce qu'ils sont trop âgés pour apprendre ces langues-là à ce moment-là. Le fils qui a amené, Madame Lee au Canada, habite maintenant à Boston depuis deux ans. Moi, j'aime mieux rester ici parce qu'il y a l'assurance maladie au Canada. En d'autres temps, j'habiterais peut-être avec ma fille, mais les vieux ne restent plus avec les enfants aujourd'hui. Elle a aussi suivi son mari au Canada, une quarantaine d'années après le mariage. Après le mariage, mon mari m'a rendu visite en Chine tous les 15 ans. Nous avons eu deux enfants. Mon mari a ouvert une buanderie au Canada. Moi, je n'ai jamais travaillé ici. J'étais déjà trop vieille quand je suis arrivée. C'est le curé, le père Tou, qui m'a aidée à venir ici. La belle-fille de Madame Wong, Madame Tam, est entrée au Canada illégalement. J'aurais pu trouver quelqu'un pour me parrainer, mais ça aurait été trop long. Ça allait plus vite avec de faux papiers. Est-ce que vous croyez que la ville fait le nécessaire pour trouver de l'habitation pour ces personnes-là dans le quartier ? Ça, oui. Souvent, on est porté à flammer la ville. Mais moi, je dois dire aussi la vérité que souvent, les propriétaires sont chinois. Mais ils ne profitent pas des lois de la ville pour restaurer leur logement. Les commerçants ne sont pas seuls à ne pas savoir. Parce qu'ils connaissent mal la langue du pays et qu'on leur apprit depuis longtemps à ne dépendre que d'eux-mêmes, les Chinois des vieilles générations ignorent le plus souvent les programmes d'aide que l'État met à la disposition du public. Ce n'est que récemment que de jeunes Chinois, éduqués dans nos écoles et parlant couramment le français et l'anglais, ont mis sur pied des services d'aide pour les guider dans les détails de l'administration. Il en est ainsi du service d'aide à la famille chinoise, dont François Meng est l'un des représentants. L'hiver, les vieilles restent enfermées dans la maison. Elles flamment et jouent au mahjong. L'été, elles remettent le nez dehors. Ce qui nous manque le plus dans le quartier chinois, ce sont les espaces verts, des endroits où nous asseoir et faire la jazette. Salles communautaires où les gens du quartier puissent se réunir en hiver. Le centre catholique chinois, qui vient d'ouvrir ses portes grâce à l'initiative du Père Tou, est un premier pas dans cette direction. Actuellement, le Père Tou, qui est de la communauté chinoise catholique, a construit un centre communautaire. Nous, nous avons désaffecté une cour de voie publique qui était sur la rue Plaque particulièrement. Il y avait un bâtiment très belle allure sur le plan architectural, si vous voulez. Nous le mettons à la disposition du centre uni chinois, qui doivent nécessairement entrer à l'intérieur de ce centre communautaire. Nous voulons aussi, je pense, et c'est bien important, si nous voulons redonner une vie au quartier chinois, il faut aussi peut-être améliorer tout le mobilier urbain dans le quartier chinois, surtout avec la venue du palais des congrès de la classe Gifero. Et nous sommes en train, effectivement, de repenser tout le mobilier urbain afin de garder ce caractère chinois du quartier. Ils ont fait la ceinture de stationnement, mais c'est purement japonais. Et puis aussi, on voit la tendance, comme ici dans le centre de congrès, ils ont fait la lanterne. C'est aussi japonais, mais ils ne trouvent pas le style chinois. Et si on démolissait les maisons où elles habitent ? Ce serait la catastrophe. La vieille Madame Wang est passée par cette épreuve il y a quelques mois. Elle a finalement réussi à se reloger dans une petite chambre à peine propre à l'habitation. Dans l'ensemble, nous sommes optimistes, cependant. Nous avons confiance que le gouvernement ne va pas nous laisser tomber et va prévoir des logements pour nous dans le quartier. On parle souvent de la qualité de la vie. C'est ça la qualité de la vie, l'environnement naturel. Et je pense que ces personnes-là aimeraient pouvoir rester dans la vie.